Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage, que le Seigneur vous accorde sa grâce divine, quel privilège de savoir que vous êtes connecté en ce moment, est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix, est-ce que quelqu'un m'entend très bien, est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix, que Dieu vous bénisse, vous pouvez déjà prendre la position bien-aimée à genoux dans la présence de Dieu, que le Seigneur vous accorde sa grâce divine d'une manière exceptionnelle, partagez le lien, commencez à inviter quelqu'un, commencez à inviter quelqu'un, Dieu est puissant, Dieu est glorieux, sa gloire est parmi nous, sa puissance est parmi nous, bien-aimée dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, et que le Seigneur vous accorde sa grâce divine, est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix, est-ce que quelqu'un m'entend parler ici, est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix, waouh, Dieu est merveilleux, bien-aimée, préparez-vous, commencez déjà à vous préparer dans la présence de Dieu, je veux que quelqu'un puisse se préparer dans la prière, prenez la position qu'il faut pour ce temps de prière, selon l'orientation que le Seigneur nous a donnée, préparez aussi votre bouteille d'eau, votre bouteille d'huile, et votre manteau prophétique, si vous n'avez pas encore activé votre manteau prophétique, cher ami, c'est le temps, le jour, le moyen, n'est-ce pas, la période, n'est-ce pas, de l'établir devant le trône de Dieu, partagez la connexion, vous êtes là, vous me suivez, vous êtes modératrice, vous êtes modérateur, vous êtes accompagnateur spirituel, dites que nous sommes déjà en ligne, et préparez-vous dans la présence de Dieu, vous allez sans doute remarquer, bien-aimé, que peut-être pendant ces 14 nuits de prière, je serai habillé seulement avec mon habit de prière, c'est comme porter un sac, selon, n'est-ce pas, la parole de Dieu, peut-être beaucoup de gens pourraient être choqués, ou bien ils pourront se dire, ah, peut-être c'est le même live, non, ce n'est pas le même live, je prie, il y a certaines orientations que vous recevez de la présence de Dieu, lorsque vous vous approchez dans la présence de Dieu, bien-aimé, vous pouvez, les manteaux prophétiques, c'est quoi, prenez les numéros de modératrices qui sont donnés, n'est-ce pas, dans le commentaire, et demandez, et ils vous diront c'est quoi le manteau prophétique que nous utilisons dans ce programme, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, donc je disais, c'est comme un sac que nous portons devant la présence de Dieu, et des fois, lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, vous pouvez recevoir certaines orientations spéciales, surtout dans ce temps de prière, bien-aimé, que vous pouvez avoir dans la présence de Dieu, je veux vous dire quelques versets, comme ça, vous pourrez comprendre, parce que beaucoup de gens pourront se poser des questions, pourquoi il ne met que le même habit, pourquoi c'est peut-être le même live, non, ce n'est pas le même live, c'est une orientation spéciale, reçue de la part de Dieu, cet habit, bien sûr, on le lave, mais le Seigneur a donné cette orientation, je voudrais donner ces précisions pour justement, cher ami, n'est-ce pas, aider ceux qui ne comprennent pas encore, Genèse, le chapitre 34, le verset, Genèse, chapitre 34, nous sommes dans le verset, 37 plutôt, le verset 34, la Bible dit, et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils, la Bible est en train de dire encore dans l'alimentation, chapitre 2, verset 10, les anciens de la ville de Sion sont assis à terre, et ils sont muets, ils ont couvert leur tête de poussière, ils se sont revêtus de sacs, les vierges de Jérusalem laissèrent tomber leur tête vers la terre, Joël, le chapitre 1, verset 8, la Bible dit, Lamente-toi comme la vierge qui s'est rêvée plutôt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse, lorsque vous lisez un chronique, le chapitre 21, le verset 16 de la Bible dit, David léva les yeux et vit l'ange de l'éternel, s'est tenu entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée, nu, tourné contre Jérusalem, alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage. Il y a une dimension encore, je pense que par la grâce des dieux, dans la haute spiritualité, nous parlerons sur les genres de vêtements, les genres d'attitudes que tu dois avoir devant le tronc de Dieu, lorsque tu te présentes, n'est-ce pas, devant le tronc de Dieu, avec un sujet particulier. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici ? Est-ce que tu peux commencer à faire monter les faillères ? Fais monter les faillères, fais monter les faillères, fais monter les faillères, pendant que tu es en train de me suivre, commence à faire monter les faillères. Bien-aimé, prends la position à genoux, devant la présence de Dieu. Prends cette position devant le trône de Dieu. Nous sommes dans Jérémie, le chapitre 11, le verset 20. Nous avons commencé hier, ensemble avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, à prier pour préparer, n'est-ce pas, cet temps dans la présence de Dieu. Nous avons commencé à prier, à chercher la face de Dieu, pour préparer ce moment dans la présence de Dieu. Et Dieu a commencé à préparer nos cœurs par rapport à cet temps. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui verront la gloire de Dieu dans ce programme, ce sont ceux-là qui vont chercher Dieu de tout leur cœur. Si toi, tu es spectateur ici, bien-aimés, ce n'est pas ta place. Ici, nous sommes là pour prier, pour chercher la face de Dieu. Et chercher la face de Dieu, c'est selon les orientations et les recommandations que Dieu a données. Je vous prie de suivre les numéros 1, ce que j'ai expliqué, toutes les recommandations données par le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici ? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant commencer à rendre grâce à Dieu. Je voudrais vous inviter à bénir le trône de Dieu. Là où vous êtes, prenez la position, n'est-ce pas, à genoux. Appuyez-vous sur quelque chose. Mais je voudrais que pendant ce temps, vous puissiez rendre grâce à Dieu. Dites-moi si vous me recevez, si vous me voyez très bien, si vous entendez très bien le son de ma voix. Et nous voulons déjà avancer dans la présence de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Notre Dieu est glorieux. Hallelujah. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ? My God. My God. My God. My God. Il y a une grâce exceptionnelle que Dieu va déverser dans la vie de quelqu'un. Il y a une gloire exceptionnelle que Dieu va déverser. Et lorsque nous sommes en train, bien aimés dans le Seigneur, à lire la parole de Dieu, dans Jérémie, le chapitre 11, le verset 20. La Bible est en train de dire, mais l'éternel des armées est un juste juge. Oui, il est le juste juge. Et la Bible dit qu'ils sont les reins et les cœurs. Qu'ils sont les reins, les reins plutôt, et les cœurs. Et la Bible continue à dire, je verrai, je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. Bien aimés, aujourd'hui avec vous, nous allons prier les dieux qui te vengent, les dieux de la vengeance. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ? Quelqu'un est avec moi ici ? Est-ce que tu as pris position à genoux devant la face des dieux ? Si c'est fait, dis-moi c'est fait et nous allons avancer. Nous allons aller chercher, prier le dieux de la vengeance. Les dieux de la vengeance, c'est les justes juges. Écoutez, Dieu ne te venge pas injustement. Dieu te venge selon sa justice. Parce que c'est injuste ce qui est en train d'arriver dans ta vie. C'est injuste la situation que tu es en train de vivre. C'est injuste la maladie que tu as. C'est injuste tout ce combat qui se lève contre toi. Éternel Dieu, lève-toi et venge-moi. La Bible est en train de lire, je verrai, je verrai, je verrai ta vengeance s'exercer contre eux. Car c'est à toi que je confie ma cause. Il dit, car c'est à toi que je confie ma cause. Car c'est à toi que je confie ma cause. Quelqu'un peut dire, c'est à toi éternel que je confie ma cause. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec foi ? Dis avec moi, c'est à toi éternel que je confie ma cause. Et bien aimé dans le Seigneur, l'éternel est glorieux. L'éternel est puissant. Le Dieu qui te venge. Lorsque tu lis ensemble avec moi, dans Psaume, le chapitre 7, verset 11. La Bible dit, Dieu est un juste juge. Dieu s'urrite en tout temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un à lui, ce verset-là ? Oh my God ! Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'éternel m'a dit, ce n'est pas tout le monde qui verra sa gloire dans ses programmes. Seuls ceux qui sont capables de suivre les orientations qui sont dans la première vidéo. Bien aimé dans le Seigneur, une gloire va arriver. Je ne veux pas prier pour prier. Je ne veux pas chercher Dieu pour chercher Dieu. Je ne suis pas ici en spectateur ou à faire un show. Mais je suis en train de t'amener à toucher à ta délivrance. T'amener de toucher à ton miracle. Psaume, le chapitre 7, verset 11. Quelqu'un me dit, oh Dieu est plein d'amour et plein de bonté. Je te dirai, oui, Dieu est plein d'amour et plein de bonté, mais Dieu s'urrite aussi tout le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ? Écoute, psaume, le chapitre 7, verset 11. La Bible dit, Dieu est un juste juge. Dieu s'urrite, s'urrite en tout temps. Version Martin nous dit, Dieu fait droit au juste et le Dieu fort s'urrite tout le jour. Version Darby nous dit, Dieu est un juste juge et un Dieu qui s'urrite tout le jour. Bien-aimé, lorsque tu rentres dans le tribunal des dieux, lorsque tu rentres dans le tribunal des minuites, bien-aimé, tu viens réveiller la colère des dieux. Contre tes oppresseurs, nous allons prier les dieux qui nous vengent. Oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ? Je voudrais maintenant que tu commences à rendre grâce à Dieu. Là où tu es, bien-aimé, prépare-toi. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Et tout cela, bien-aimé, dans le Seigneur, qui ont reçu les orientations par rapport à l'érection de grâce qu'ils ont fait pour ce programme. Bien-aimé, faites ce que je vous ai dit. Faites ce que je vous ai donné. Je vous laisse les temps. Faites ce que je vous ai donné comme orientation. C'est donc que le Seigneur nous a instruits. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui as reçu une orientation par rapport à ce sacrifice de ce programme. Bien-aimé, applique cette orientation maintenant. Il y a une orientation spéciale que tu as reçue. Applique cela. Oh my God. Je voudrais que tous ensemble, alors que vous êtes connectés, que nous commençons maintenant à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Oh my God. Commence à bénir le nom de Dieu. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Yahweh, je viens te dire merci. Yahweh, je viens te célébrer. Yahweh, mon âme vient te louer. Bien-aimé, déconnecte-toi maintenant de tout. Laisse ton téléphone et sois dans la présence de Dieu. Sois dans la présence de Dieu. Yahweh, je viens te rendre grâce. Yahweh, je viens te célébrer pour ce moment que tu m'accordes dans ta présence. Je viens louer ton Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, je suis encore dans ta présence, dans le tribunal de minuit. Je viens devant toi, Seigneur. Je viens te louer parce que tu es le Dieu de ma vie. Comment ne pas te célébrer. Comment ne pas louer ton Seigneur. Comment ne pas bénir ta sainteté. Comment ne pas te glorifier. Toi, le Dieu de ma vie. Toi, le Dieu de ma vie. Toi, le Dieu de ma vie. Laisse mon âme te célébrer. Laisse mon âme te louer. Laisse mon âme te glorifier. Pour ce moment que tu m'accordes. Dévant ta face, Yahweh, je m'approche. Je m'approche. Dévant ton tronc de grâce. Je m'approche. Dévant ton tronc de grâce. Ata El Roy, le Dieu de ma vie. Le Dieu véritable. Le Dieu rédoutable. Laisse mon âme te célébrer. Laisse mon âme te louer. Laisse mon âme bénir ta sainteté. Laisse mon âme bénir ton Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Yahweh, ce toi aujourd'hui. Qui mérite éternel notre Dieu. Mon adoration. Ma célébration. Comment ne pas t'élever, Yahweh. Comment ne pas t'élever. J'entends quelqu'un élever Dieu. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier. Commence à rendre grâce à Dieu. Béni Dieu pour ce moment. Il y a une grâce et une option qui ne seraient pas dans ta vie. Il y a une grâce et une option qui ne seraient pas dans ta vie. Bien aimé, commence à bénir Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Seigneur, mon âme vient te célébrer. Mon âme vient te louer. Mon âme t'est loué, Seigneur. Car tu es le Dieu qui me défend. Car tu es le Dieu qui me défend. Tu es le juste juge. Laisse-moi élever ton nom. Toi le juste juge. Tu es le juge par excellence. Tu es le juge de la nuit. Tu es le juge du jour. Tu es le juge de midi. Tu es le juge, Seigneur notre Dieu. Dieu de la journée, de la soirée, de midi. Car tout le monde, tout le monde, Seigneur, compte que sur toi. Tu es le Dieu de l'univers. Tu es la joie de ma vie. Tu es le Dieu de ma vie. Comment ne pas te célébrer. Comment ne pas te louer. Comment ne pas célébrer ton nom. Comment ne pas glorifier ton nom. Yahweh Adonai. Yahweh Sabaoth. Les justes juges de ma vie. Les justes juges de ma vie. Je viens te célébrer. Toi et ta la notre Dieu. Qui est celui qui combat pour moi. Les dieux de ma vie. Sois élevé. Sois élevé. Depuis que j'étais reçu dans ma vie. Tu as fait de moi ton enfant, ton fils. Tu as fait de moi un héritier du royaume des cieux. Tu m'as rempli de grâce. Quel privilège pour moi. Ce matin, ce soir, à l'Embro-Sarabadal. Quel privilège pour moi. Maintenant, à minuit. Tu es célébré. Tu es loué. Tu es glorifié. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Bien aimé, donne la gloire à Dieu. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Sabaoth. Reçois la gloire et le larme. Reçois la gloire et le léonard. Reçois la gloire. Mon âme te célèbre. Mon âme vient te louer. Mon âme vient louer ton Seigneur. Je reconnais ta Seigneurie dans ma vie. Je reconnais ta Seigneurie dans ma vie. Je reconnais ta Seigneurie dans ma vie. Je reconnais ta gloire dans ma vie. Je reconnais ta gloire dans ma vie. Laisse mon âme te célébrer Laisse mon âme te louer Laisse mon âme te bénir Laisse mon âme te sanctifier Laisse mon âme Pourquoi t'as battu mon âme ? Pourquoi t'as battu mon âme ? Espère en Dieu Espère en Dieu Car il est le Dieu de mon salut Laisse mon âme Oui, voici ses coques Je vais répéter dans mon âme Voici ses coques Je vais ordonner à mon âme C'est de célébrer le Dieu de ma délivrance C'est de célébrer le Dieu Qui vient me sauver Qui vient me délivrer Tu as dit dans ta parole Que tu es le Dieu Tu es le Dieu qui nous délivre Tu es le Dieu qui nous délivre Laisse mon âme te célébrer Laisse mon âme te célébrer A ta Eloi Laisse mon âme te célébrer Le roi du roi Laisse mon âme te célébrer Les mêles d'Ischem Laisse moi te célébrer Les mêles d'Ischem Laisse moi te célébrer Le toit brillant du matin Je viens Je me présente Devant ton trône Je me présente Devant ton tribunal Je ne viens pas seul Je ne viens pas seul Je ne me présente pas seul Je ne me présente pas seul Mais je me présente Avec mon avocat Jésus-Christ des Nazarètes Avec mon avocat Jésus-Christ des Nazarètes Je ne viens pas seul Je ne viens pas seul Je ne me présente pas seul Mais je me présente Avec mon avocat Jésus-Christ des Nazarètes Seigneur Dieu Je m'approche Devant ton conseil Je m'approche Devant ton conseil Je m'approche Devant ton conseil Au nom puissant Et précieux De Jésus-Christ Bien-aimé dans le Seigneur Hier nous étions En train de prier Notre dernier sujet De prier Était de briser Des condamnations Liées au sang Était de briser Les condamnations Les condamnations Qui nous amenaient Bien-aimés dans le Seigneur Sur la sentence Qui bien-aimés Dans le Seigneur Impliquait Imposait dans nos vies Une sentence maléfique C'est peut-être des choses Que toi tu n'as pas fait C'est peut-être des choses Que toi tu n'as pas fait Mais des choses Qui ont été faites Avant toi Des alliances Qui ont été faites Avant toi Bien-aimés dans le Seigneur Lorsque tu te présentes Devant les conseils De Dieu Présente-toi Avec l'alliance Du sang de Jésus-Christ Nous allons encore prier Nous allons invoquer Le sang de l'agneau Nous allons invoquer La puissance du sang de l'agneau Bien-aimés dans le Seigneur Nous avons dit Lorsque tu commences Les tribunales Lorsque tu rentres Dans les tribunales De Dieu Tu dois apprêter Ton cœur Tu dois apprêter Ton cœur Tu dois régler Le problème du péché Tu dois demander Pardon à Dieu Tu dois implorer Le sang de l'agneau Pour que lorsque nous commençons Pendant ces 60 minutes Que nous puissions décoller Dans la présence de Dieu Maintenant Bien-aimés dans le Seigneur Tu vas présenter Le sang de l'agneau Devant les tribunales De Dieu Tu vas présenter Le sang de Jésus-Christ Tu as été lavé Tu as été justifié Tu as été lavé Et la Bible dit L'acte dont Les ordonnances Nous condamnaient Il les a brisés Bien-aimés dans le Seigneur Alors que tu as Le sang de Jésus Commence à briser Toutes sortes de condamnations Qui pésaient sur ta vie Toutes sortes de condamnations Je ne sais pas Pendant que tu es en train De me suivre Quel problème T'as condamné Je ne sais pas Pendant que tu es en train De me suivre Quelle situation T'as condamné Je ne sais pas Pendant que tu es en train De me suivre Quelle condamnation Qui pète sur ta vie Commence à attaquer De la lignée de ton père De la lignée de ta mère Et brise Les condamnations Lève ta voix Commence à prier Là où tu es Yes J'entends quelqu'un prier ici J'entends quelqu'un prier J'entends quelqu'un prier Je ne sais pas pas de gaje ramande le brossabra, regababa bassella rabo shabra gay mandere rebose ra mandara gay, rebos shabra gay, mandara gay maro broshinde marabai et kamandei maro liabase, marabosa pro minnde rebos sabra, marim mandere bo se rabba remandei ramo shabba Je viens brandir le sang de Jésus, je viens parler du sang de l'agneau, je viens brandir le sang de Jésus, le sang qui brise la condamnation, le sang qui a brisé la condamnation que j'ai héritée de mon père, la condamnation que j'ai héritée de ma mère, la condamnation dans les domaines de ma vie. Je viens brandir le sang de l'agneau, je viens brandir le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang de ma rédemption, le sang de ma rédemption, le sang de l'agneau, le sang qui a brisé la condamnation qui pésait sur ma vie, le sang qui a brisé la condamnation qui pésait sur ma famille, le sang qui a brisé la condamnation qui pésait sur la lignée de mon père, le sang qui a brisé la condamnation qui pésait sur la lignée de ma mère, le sang qui a brisé la condamnation de ma race, le sang qui a brisé la condamnation de mon lieu de naissance, le sang qui a brisé la condamnation de l'hôpital où je suis né, Le sang qui a brisé la condamnation du quartier où j'ai grandi Le sang qui a brisé la condamnation de la commune où je suis, où j'ai grandi, où je suis né Le sang qui a brisé la condamnation des écoles que j'ai fréquenté Le sang qui a brisé la condamnation de chaque lieu, de chaque endroit de ma vie A une certaine période, c'est le sang de l'agneau Je viens briser, je viens briser la condamnation qui pesait sur ma vie La condamnation du côté de mon père, la condamnation qui pesait sur ma vie Je viens brandir le sang de Jésus, je viens déclarer que le sang de Jésus a brisé la condamnation des sentences maléfiques Qui pesait sur ma vie, la condamnation des sentences maléfiques Qui pesait sur mon comportement, qui pesait sur mes habitudes Et Yahweh, et Yahweh, le Dieu qui est capable de briser, de briser, de briser, de briser, de briser le lien du condamnation militaire J'entends quelqu'un prier Je viens briser, je viens briser, de 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 briser Bien aimé, commence à prier là où tu es. Commence à briser les condamnations. Bien aimé, aujourd'hui, ces condamnations vont être brisées. Dieu doit te venger, mais attaque d'abord les condamnations. Il y a des choses qui t'ont condamné. Il y a des gens qui t'ont condamné. De la lignée de ton père, de la lignée de ta mère. Il y a des condamnations. J'entends quelqu'un prier ici. Bien aimé, nous allons détérer toutes sortes de condamnations. Ce n'est pas l'heure d'écrire, c'est l'heure de la prier. Commence à briser les condamnations. Je ne sais pas quelle condamnation est sur toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as hérité de ton père, de ta mère. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à cela par le moyen du sang de Jésus-Christ. La Bible dit que le sang de l'agneau est le sang de la nouvelle alliance. Lorsque tu te présentes devant les trottes de Dieu, amène le sang. Amène le sang. Amène le sang. Le sang de Jésus-Christ. Amène le sang. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus pour briser les condamnations. J'entends quelqu'un monter. J'entends quelqu'un monter dans la présence de Dieu. Jésus-Christ. Seigneur, je te cherche, mon âme a soif de toi. Yahweh brise les condamnations, Yahweh les condamnations, les condamnations de la lignée de mon père, Yahweh les parents, les lois établies, les parents qui ont été déclarés, des alliances qui ont été faites alors que je n'étais pas encore né, alors que j'étais encore une masse informe, alors que je n'étais même pas dans le projet de mes parents, alors que je n'étais même pas encore né dans cette lignée, Yahweh je trouvais des condamnations. Yahweh je suis né dans une famille où je trouvais la sorcellerie, je suis né dans une famille où je trouvais la condamnation, Yahweh mon Dieu je viens devant toi, je viens devant toi avec les sangs de Jésus Christ. Coupez les liens Coupez les liens Coupez les liens Coupez les liens Au nom de Jésus Christ Au nom puissant et précieux de Jésus Christ Bien aimé commence à prier Que les sangs de Jésus puissent crier dans ta vie Nous ne sommes pas en train d'écrire, si tu te connais tu bien aimé commence à prier Prends la position qu'il faut, voilà pourquoi nous disons minuit c'est minuit nous attaquons Commence maintenant à prier Maintenant commence à couper les liens Tu prends l'huile d'onction Tu prends l'huile d'onction sous tes mains Prends l'huile d'onction sous tes mains Et tu mets sur ta tête Tu mets sur ta tête Au nom de Jésus Christ Tu prends un brin d'huile Bien aimé et tu mets ça légèrement Je dis bien légèrement sur tes paupières Et tu commences à prier Tu commences à prier Tu commences à couper les liens Bien aimé prends ton manteau prophétique C'est là qui ont activé le manteau prophétique Prends le manteau C'est là qui ont fait le service Pendant ces 14 jours Laisse le manteau là où je t'ai dit de le laisser Dans l'orientation que je t'ai dit de laisser Mais si tu n'en parles Tu ont l'air un manteau Prends le manteau Utilise le manteau maintenant Comme l'épée Comme l'épée de Faya Comme l'épée de Faya Comme l'épée de Faya Bien aimé utilise le manteau Commence à couper maintenant Commence à couper maintenant Tout lien qui te réclame Depuis la 1ère génération La 2ème génération La 3ème génération La 4ème génération De la famille de ton père Ou de la famille de ta mère Brise bien aimé dans le Seigneur Les malédictions Qui te réclament Au nom puissant Que précieux de Jésus Christ J'entends quelqu'un prier maintenant Commence à prier Commence à briser Commence à envoyer le Faya Commence à prier Commence à envoyer le Faya Commence à prier Commence à briser maintenant Yahweh je coupe Je coupe le lien Le lien Le lien Le lien Qui m'enchaîne Le lien maléfique Apparemment Depuis L' Kritz La Ligue Il est même Le lien sti Je coupe ce lien Le lien Qui m'enchaîne Il dit Je viens couper cela devant les tribunaux de Dieu. Je viens couper les liens, tout lien qui me retenait, qui bloquait ma destinée, qui bloquait mon avenir, qui bloquait ma destinée. Tout lien qui me retenait, qui me retenait, soit brisé maintenant, 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 soit brisé maintenant détruit, soit rompu au nom puissant et précieux de Jésus Christ, au nom puissant et précieux de Jésus Christ Yahweh, lève-toi, Yahweh, lève-toi je viens utiliser ce manteau je viens utiliser ce manteau prophétique commence à prier là où tu es ne sois pas dans l'administration commence à prier commence à briser ce lien commence à briser ce lien commence à briser ce lien en nom puissant et précieux de Jésus Christ Alléluia le lien de la pauvreté le lien de la mort le lien de la mort le lien de la pauvreté le lien des limitations le lien de blocage les liens du mauvais héritage je ne brise maintenant je ne brise maintenant les limitations sorcelleriques le lien de la stérilité le lien de la stérilité le lien du célibat le lien du célibat le lien de la stabilité le lien de la stabilité le lien de la stabilité je ne brise maintenant je ne brise maintenant au nom puissant et précieux de Jésus Christ le lien de la mort c'est une sorte de la tendité le lien de laught le lien de la observation le lien de la tempête le lien de la santé le lien de lasca Je vous remercie, je vous remercie. Que le lien qui me réclame soit brisé. Que le lien les plus résistant soit brisé. Que le Dieu des Aïe 45, verset 2, se lève. Tu as dit, je briserai. Je rentrerai le chemin, mon Dieu. Que le Dieu des Aïe 45, verset 2, se lève. Que les liens les plus résistants soient brisés. Eh, Marie-Massé. Eh, Marie-Moshe Abragaï. Bien-aimé, ne sois pas spectateur. Prie. Tu n'es pas là pour regarder, tu es là pour prier. Ne sois pas spectateur. Cherche Dieu. N'attends pas que quelqu'un cherche Dieu à ta place. Bien-aimé, si tu ne pries pas, personne ne priera à ta place. Si tu ne combats pas, personne ne combattra à ta place. Tu dois chercher le Dieu de ta délivrance. Lorsqu'il y a une orientation, il y a un sujet. Bien-aimé, prie selon ces sujets-là. Que les paroles ne te manquent pas devant la fastitude. Tes genoux doivent parler. Eh, Marama Sepp. Commence à couper les liens. Attaque-toi aux liens les plus résistants. Attaque-toi aux liens les plus résistants. Je ne sais pas là où on t'a enfermé. Je ne sais pas là où on t'a lié. Pendant que nous sommes en train de prier, il y en a qui sont liés sur des arbres. Il y en a qui sont liés sous des arbres de condamnation. Il y en a qui sont liés au-dessus des arbres. Il y en a qui ont placé des liens dans les eaux. Dans les eaux profondes. Il y en a qui ont placé le lien bien-aimé dans le Seigneur. Dans les profondeurs des eaux. Dans les sources d'eau. Bien-aimé là où on t'a placé, tu ne sais pas. Il y en a qui ont les a placés dans le deuxième ciel. Il y en a qui sont placés bien-aimés sous des cimetières. Il y en a qui sont placés dans des tombons. Je ne sais pas là où on t'a enchaîné. Mais aujourd'hui, le Dieu de la délivrance, les dieux tout-puissants, va aller briser les liens les plus résistants. My God. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ici. Commence à prier. Attaque-toi aux liens les plus résistants. Je ne sais pas là où on t'a enfermé. Les dieux de la vengeance vont aller. Pendant que nous sommes en train de prier, nous sommes déjà en train d'activer les dieux de la vengeance. Tu n'as pas besoin de m'écrire. Tu as besoin de prier, cher ami. Tu as besoin de prier. Voilà pourquoi Dieu m'a dit. Tout le monde ne verra pas la main de Dieu. Le royaume des cieux appartient au violent. Tu dois être violent. Tu vas prier d'ennemis. Brise les liens. Qu'est-ce qui se passe avec tes enfants? Où on a enchaîné tes enfants? Qui a enchaîné tes enfants? Quel est ce géolique maléfique? Qui a enchaîné ta vie? Depuis que tu as un enfant, tu n'arrives plus à avoir des enfants. Depuis que tu as deux enfants, tu n'arrives plus à enfanter. Qui a enchaîné ta maternité? Qui a enchaîné? Bien aimé dans le Seigneur, tes trompes. Qui est en train de te voler les enfants dans le ventre? Bien aimé, tu vas briser le lien le plus résistant. Je ne sais pas là où on t'a enchaîné. Je ne sais pas avec quelle chose qu'on t'a enchaîné. Je ne sais pas combien des années tu as été enchaîné. Mais il y a un Dieu qui est capable de briser les liens le plus résistant. Prends ton manteau prophétique. Je te dis, utilise ton manteau. Utilise ton manteau pour briser les liens. Utilise ton manteau pour briser les liens. Utilise ton manteau pour briser les liens. Commence à t'attaquer au lien les plus résistant. J'entends quelqu'un briller. My God! My God! My God! My God! My God! My God! Hey! Hey, Jésus. Hey, Jésus. Jésus Christ est Seigneur. Bien-aimé, que ton manteau prophétique puisse localiser là où on t'a enchaîné. Pendant que nous sommes en train de prier, le Saint-Esprit est en train de localiser là où on t'a enchaîné. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas sortir de ces 14 jours sans témoignage. Commence à prier là où tu es. Là où on t'a enchaîné. Là où tu es, t'es enchaîné. Je ne sais pas dans quel endroit. Je ne sais pas dans quelle prison. Mais aujourd'hui, ce lien-là va être brisé. Je dis, ce lien-là va être brisé. Commence à briser les miens. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Le Dieu qui brise le lien de ma vie. Lazare, 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 Lazare était enchaîné par le lien de la mort. Et le monde avait déclaré que c'était fini pour Lazare. Mais lorsque tu es venu, tu as délivré Lazare de l'hier de la mort. Yahweh Adonai, écoute le son de ma voix. Oh Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. J'ai crié à toi, j'ai crié à toi, Yahweh. J'ai crié à moi. Libère ma vie, délivre-moi le lien le plus enchaîné, le plus résistant, Yahweh, le poids dans ma vie. Eh, eh. Jésus. Oh, Jésus. Yahweh, de la même façon tu as délivré, libéré l'hasard de chêne, tu es capable. Je viens avec ton épée, je viens couper les liens. Je m'attaque à ces liens, Yahweh. Je m'attaque à ces liens, Yahweh. Je m'attaque à ces liens. Je m'attaque à ces liens. Je viens avec ta puissance, avec tes anges. M'élisez ces liens. Commence à prier. Continue à prier. Il y a une délivrance qui arrive dans la vie de quelqu'un. Il y a une délivrance qui arrive dans la vie de quelqu'un. Dieu est en train de te libérer des couloirs de la mort. Dieu est en train de te libérer des couloirs de la mort. Là où on t'a placé. Dieu est en train de te libérer des liens de maladie. Des maladies incurables. Des maladies qui résistent au traitement. Dieu est en train de te libérer. Et commence à prier. Que tu sois libéré des liens de cette maladie. Que tu sois libéré des liens de cette maladie. Ce lien est tellement résistant. Ce lien est tellement fort. Mais ce n'est pas plus fort que la puissance de Dieu. Ce n'est pas plus fort que la gloire de Dieu. Ce n'est pas plus fort que la puissance de Dieu. Commence à prier aujourd'hui. Aujourd'hui. Le Dieu de la vengeance. Le Dieu de la vengeance. Va s'attaquer à ces liens. Il va s'attaquer à ces liens. Je dis, il va s'attaquer à ces liens. Commence à prier là où tu es. Ne sois pas dans l'administration. Attaque-toi. Tu sais là où le diable t'a enchaîné. S'il a enchaîné tes finances. Les liens de dette. Les liens de blocage. Blocage financier. Attaque-toi à ça. Marabababasa Rabarabe-sebragan-darabaga Commence à prier, cher ami. Yes. Yes. Ta délivrance au Père maintenant. 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 Dieu est en train de briser ces liens. La délivrance entre dans ta maison maintenant. Les anges de la délivrance entrent dans ta maison. Là où on a placé ton fils. Commence à prier pour tes enfants. Là où on a placé tes enfants. Ces liens sont brisés. Ils sont libérés. Je suis en train de voir une âme s'échapper du filet des lois et l'air. Je suis en train de voir une vie sortir du filet des lois et l'air. Je suis en train de voir une âme sortir du filet des lois et l'air. La Bible dit que le filet s'est rompu. Le filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Le filet s'est rompu. Et nous nous sommes échappés. Là où on t'a placé dans ces liens maléfiques. L'éternel est en train de te libérer. L'éternel est en train de te libérer. L'éternel est en train de te libérer. L'éternel est en train de se briser maintenant. Il y a un tremblement de terre. Si on t'a placé dans le cimetière. Si on a pris ton destin. On l'a enterré dans un cimetière. Il y a un tremblement de terre. Tu vas sortir de ces liens. Tu vas sortir de ces liens. Tu vas sortir de ces liens. En nom puissant. Et précieux de Jésus Christ. Si on a pris ta vie. Ta santé. On a déjà arrêté le jour de ta mort. Tu vas sortir du couloir de la mort. Tu vas sortir du couloir de la mort. Je dis que tu vas sortir du couloir de la mort. Tu vas sortir du couloir de la mort. Là où on a pris tes enfants. Là où on a placé ta vie. Ton étoile. Celui qui a mis des chaînes dans tes trompes. Celui qui a mis des chaînes dans ton ventre. Celui qui a déposé des choses dans ton ventre. Ce liens est en train d'être brisées maintenant. Faire. In the mighty name of Jesus Christ. Ce liens est en train d'être brisées maintenant. Ce liens est en train d'être brisées maintenant. Celui qui t'a interdit. De porter encore des enfants. Celui qui a placé ce lien. Ce lien est en train d'être brisées. J'entends quelqu'un monter, 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 monter dans la présence de Dieu. J'entends quelqu'un crier à Dieu. C'est lui qui t'a imposé un style de vie. Il t'a imposé un style de vie. C'est lui qui t'a imposé un style de vie. Aujourd'hui. Ce lien maléfique va être brisées. Tu es menacé de tous côtés. Menacé par la banque. L'administration s'acharne contre toi. Il y a un esprit qui résiste à tes percées. Il y a des esprits qui résistent à tes percées. Maintenant, on voit le feu. Et coupe ce lien. Les liens de ton père. Jésus a dit à Pierre. Il dit, Pierre, Pierre. Satan te réclame. Pour t'écribler qu'on dit vraiment. Et rabasse tes bras. Soudain, la main. Satan te réclame. Mais Jésus dit, Pierre, je priais pour toi. Tu veux monter dans une autre dimension. Mais tu sois une résistance. Et quand tu observes dans ta famille. Quand tu observes dans ta famille, autour de toi. Personne n'est monté encore dans cette dimension-là. Et il y a des réclamations de chènes maléfiques qui te réclament. Tu peux briser cela. Briser cela. Brise. Je dis brise encore. Je dis brise encore. Les démons et les esprits se sont positionnés. À la porte, il était percé divin. Brise. Envoie le faillard. Je suis en train de voir la destinée de quelqu'un sortir. Seigneur, tu es ma destinée sort. Dans les liées de la mort. L'ennemi va te ramener à la casse des départs. Pendant que je suis en train de prier. Je suis en train de voir le diable en train d'attaquer une femme. Tu es menacée par l'esprit des morts. Ton tombeau a déjà été préparé. Mais Dieu envoie te dire que tu ne mourras pas. Brise le lien de la mort. Attaque les esprits d'accident. Je suis en train de voir pendant que je prie. Une femme qui reçoit une nouvelle. Il reçoit la nouvelle que son mari a fait un accident grave et il est parti. Commence à t'attaquer au lien de la mort. Bien aimé, je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quel mois nous sommes. Je ne sais pas si quelqu'un est révélé et il comprend que ce temps, ce n'est pas le temps de la distraction. C'est le moisseau de moi où tout serviteur de Satan est en ébullition. Il cherche des sacrifices humains. Où tout serviteur de Satan va renforcer ses hôtels maléfiques. Ce n'est pas un mois de distraction. Voilà pourquoi nous insistons sur le sang de l'agneau. Nous insistons, bien aimé, sur couper les liens. J'entends quelqu'un prier ici. J'entends quelqu'un prier ici. J'entends quelqu'un prier. Yes. 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Hé, Jésus. Les liens qui m'ont réclamé. Le lien de la mort. Là où on m'a placé dans les prisons. Je sors. Je sors avec ma famille. Les billets maléfiques sont brisés. J'entre dans les tribunaux de Dieu et je brise le lien. Jérémie est en train de nous dire, bien aimé. Jérémie chapitre 11, verset 20, il dit. Car c'est à toi que je confie ma cause. Ta cause est entre les mains de l'éternel. Confie ta cause entre le main de l'éternel. Il n'y a qu'à lui qui est capable de t'évangir. La liberté de Dieu entre dans ta vie. Prends ton verre d'eau. On va prier pour ça. Que ce taux soit sanctifié. Que ce taux soit le support du miracle et de la grâce. Tout ce que Dieu n'a pas sémé dans ta vie va sortir. Tout lié de la mort. Maléfique. Les résistances vont être brisées. Ce taux devient le faillat. Nous ne croyons pas à l'eau. Ni à l'huile. Mais nous croyons à la puissance de Dieu. Qui accomplit toutes choses. Au nom de Jésus Christ. Amen. Tu peux boire cette eau. Je m'en veux prier maintenant. Pour ceux-là. Qui ont établi les rachats de grâce de ce programme. Pose ta main. Sur l'orientation que je t'avais donnée. En privé. Pendant que tu poses ta main. C'est la main droite que tu poses. La main du jugement. Pendant que tu poses ta main. Le jugement de Dieu est en train de s'établir. Et parle devant le trône de Dieu. Présente-toi. Parle. 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 Quel est Dieu qui honore sa parole? Quel est Dieu qui honore sa parole? Que le Dieu qui honore sa parole? Établisse un jugement. Qu'il puisse établir un jugement. Qu'il puisse établir un jugement. Qu'il puisse établir un jugement. Toi, Seigneur, le juste juge. Lève-toi, le juste juge. Lève-toi. Établis un jugement. Établis un jugement. Je viens devant ton tribunal. Juge, Seigneur, tous mes opprécieux. Tous mes opprécieux. Et venge-moi. Oh non puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur vous bénisse. Que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Continuez dans la présence de Dieu. Continuez dans la présence de Dieu. Continuez dans la présence de Dieu. Et le Seigneur est en train d'établir une grâce exceptionnelle. Ces deux numéros te seras et tuer. Plus 226. 78. 33. 39. 96. Le deuxième numéro. Plus 90. 533. 849. 59. 44. Ils pourront répondre à toutes tes questions. Par rapport à ce moment. 14. Bien-aimés. Invite ta famille. Invite tes amis. Sauve la vie de quelqu'un. Je dis, sauve la vie de quelqu'un. Et le Seigneur manifestera sa grâce. Et sa gloire dans vos vies. Demain. 6h. R de Paris. 12h. R de Paris. 18h. R de Paris. 21h. R de Paris. Et minuit. R de Paris. Nous serons ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami. Joël Kamba. L'apôtre. Shalom chez vous. Merci Jésus. Au revoir. Abba Shandala. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.